bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou plutôt je devrais dire série de vidéos parce qu'à mon avis ce projet là il va nous prendre pas mal de temps alors qu'est ce que c'est que ce projet ce projet c'est de réparer cette saxo vous vous dites une saxo il y en a partout c'est banal pourquoi tu répare ça ça a un extraordinaire c'est une saxo en fait cette saxo là elle est un tout petit peu spécial elle a ce petit appendice supplémentaire ces petits badges supplémentaires qui veulent dire que c'est une saxo électrique donc un modèle qui mine de rien n'a pas été produit à beaucoup d'exemplaires et qui est quand même extrêmement intéressant à étudier parce que c'est un peu la prémisse des véhicules électriques français maintenant on a chez psa on avait 208 qui est full électrique ils ont des plateformes spécialement fait pour mais à l'époque c'était pas vraiment le cas on prenait à l'époque une voiture banale classique de la production par exemple nike une saxo un berlingo ou même chez renault une clio et on l'a modifié pour en faire un véhicule électrique généralement c'était vendu à des collectivités locales à edf la sncf la poste c'était des petites productions et très honnêtement le but avoué de ces modèles là c'était surtout d'encaisser les aides de l'état à la production d'un véhicule électrique qui finalement allait coûter très cher à fabriquer et qui a été vendu à très peu de personnes une petite chose que j'ai tout de même oublié de préciser c'est que ce véhicule il n'est pas arrivé tout seul par la route non il a été tracté jusqu'à chez moi parce qu'en fait ben il est en panne la voiture est maintenant présenté on va faire un tout petit peu le tour du propriétaire de ce modèle là c'est un modèle de 2004 donc commençons par le côté le moins intéressant qui est le côté conducteur côté gauche bon bah c'est une saxo tout ce qui est plus standard en trois portes pour de l'autre côté c'est là que c'est beaucoup plus intéressant on remarquera sur l'aile donc cette petite excroissance dont j'ai parlé tout à l'heure ce qu'on tient la prise de charge voilà les indications ici toujours le badge électrique et petit détail intéressant cette voiture possède un bouchon pour mettre du carburant mais pourtant c'est une saxo électrique et bien oui mais si vous voulez avoir du chauffage il faudra mettre un petit peu de sans plomb ou de super parce que dans le manuel d'atelier c'est même marqué super pour avoir du chauffage en fait je vous montrerai ça tout à l'heure sous le compartiment moteur mais globalement là dedans il ya un petit réservoir qui permet d'aller alimenter un brûleur qui permet d'avoir le chauffage dans la voiture bon et bien tant qu'on est sur l'arrière parlons un petit peu ben justement de l'arrière on a un essu glace avec le la buse pour le lave glace un petit autocollant nous rappelant que c'est bien électrique troisième feu stop bon bref du standard c'est un arrière de saxo complètement standard dire le logo saxo ici le logo citroën et le logo de l'entreprise qu'il a assemblé qui est gruot bon l'intérieur est une saxo complètement standard on a moins de coffre mais d'un autre côté c'est une version société donc en fait les places arrière ont été supprimés et on a ce plancher qui permet le chargement et dans ce petit carton on a et bien la prise de charge donc c'est la fameuse prise maréchal nous voici sous le capot de cette fameuse saxo électrique sous le capot de cette voiture on va retrouver divers éléments en premier le plus imposant c'est le bloc sagem alors je ne sais pas encore si ça y avec 1000 2000 ou 3000 et c'est là c'est ce bloc là qui est commun aux aix aux 106 aux saxo au berlingo je crois qu'il ya eu des partenaires aussi qui ont eu ce bloc là donc ça ce bloc là c'est le bloc qui permet de faire à la fois chargeur discontacteur et à cher donc c'est le bloc vraiment de traction c'est lui qui va générer tout ce qu'il faut pour pouvoir aller alimenter le moteur de la voiture ou aller charger les batteries les batteries justement ce sont des batteries de type nickel cadmium c'est une technologie un petit peu plus ancienne qui nécessite des remises en eau périodique c'est d'ailleurs pour cela qu'on a un emplacement pour faire la mise en eau sous le capot on va forcément trouver la batterie de démarrage tout à fait standard la même que vous auriez sur un véhicule thermique on va également trouver et ça par contre vous ne trouvez pas sur un véhicule thermique mis à part peut-être sur un bateau c'est un brûleur de marque vevasto qui est un fabricant de d'accessoires automobiles assez connu et ce brûleur va vous permettre d'avoir le chauffage dans votre voiture c'est lui qui va récupérer depuis le réservoir arrière le sans plomb le brûler de manière contrôlée il a un petit système d'échappement et qui va permettre globalement d'avoir du chauffage on brûle de l'essence pour avoir du chauffage sur cette voiture qu'est-ce qu'on adopte de spécifique on a un pulseur d'air on a deux pulseurs d'air en réalité on a le pulseur d'air qui est en face du radiateur de refroidissement qui est un radiateur tout à fait standard qui permet de refroidir les batteries mais également le bloc de traction pour refroidir le moteur de ce que j'ai vu dans la doc ce serait le pulseur d'air que je vous montre actuellement qui a en fait directement une prise sur le moteur petit accessoire qu'on retrouve sur très peu de véhicules thermiques c'est une pompe à eau électrique d'habitude sur les véhicules thermiques la pompe à eau est prise sur la distribution je crois que certaines volkswagen golf je crois que c'est des moteurs sur des moteurs assez gros peut-être des vr6 ou quelque chose comme ça il me semble qu'ils ont une pompe à eau additionnelle électrique mais c'est quand même quelque chose d'assez rare ici la pompe à eau est électrique elle tourne en permanence quand vous avez la voiture allumée pour pouvoir venir refroidir le pack de batterie mais également quand vous faites une charge autre petite chose tout à fait standard on retrouve bien entendu un mètre cylindre de frein voilà le fameux master vac mais la dépression moteur n'est pas prise sur le moteur qu'on n'a pas de moteur thermique il y a une pompe à vide qui s'enclenche à peu près toutes les deux minutes on l'entend tourner quand le véhicule est démarré pour pouvoir vous fournir de l'assistance au freinage bon et bien maintenant qu'on a bien vu l'extérieur passons un peu à l'intérieur c'est l'intérieur basique de la saxo à quelques différences près premièrement le compteur et surtout en bas l'absence totale de levier de vitesse mais sinon c'est l'intérieur d'une saxo la saxo qu'on connaît penchons nous un petit peu plus sur le compteur le compteur contient et bien plusieurs indicateurs notamment un voyant indiquant que le véhicule est fait pour aller en marche avant un voyant indiquant que le véhicule est en marche arrière un compteur de vitesse tout à fait standard gradué jusqu'à 120 sachant que la limite la v max de ce véhicule est de 90 km heure une jauge d'énergie avec juste en dessous une petite horloge un éconoscope qui permet de savoir si on tire beaucoup sur les batteries ou si on est plutôt en phase de régénération et bien entendu tous les classiques comme par exemple les indicateurs comme quoi on a mis les clignotants une indication du kilométrage total du véhicule on passe maintenant à la planche de bord bon et bien là aussi on est sur une planche de bord assez connue vu que c'est celle de la saxo on a une donc un système de ventilation totalement manuel avec une tirette c'est très classique on a un autoradio je connais plus le nom de cet autoradio c'est un modèle à cassette de l'époque d'origine du véhicule qui fonctionne encore donc c'est plutôt sympa ici là c'est pour la vitesse du ventilateur pulseraire d'intérieur on a et ça c'est assez ça c'est très rare de nos jours un vrai allume cigare avec un cendrier donc ça ça se fait plus du tout de nos jours la partie là vraiment 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 la partie intéressante ça va être la rampe de boutons donc ici on a les warnings très classique le dégivrage de lunettes arrière rien rien le bouton pour passer en marche arrière parce que oui c'est un bouton on a pas de levier de vitesse et rien donc le bouton le plus important de la voiture c'est celui-là quand on a besoin de faire une marche arrière et bien maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire savoir un petit peu à quelle voiture on avait affaire il est peut-être temps de parler du problème qu'a cette voiture cette voiture en fait a roulé pendant pas mal de temps elle a fait quelques kilomètres la personne qui l'utilisait s'est arrêtée la mise en charge et quand elle a voulu repartir la voiture n'a plus voulu démarrer en fait on a le voyant défaut électrique qui s'est illuminé sur le tableau de bord un passage à la valise de diagnostic indique que c'est un défaut hasher couplé à un défaut capteur de vitesse moteur bon généralement sur une électrique surtout sur une électrique comme celle-ci quand on a un défaut hasher c'est généralement pas très bon ça veut dire que le problème se situe dans le gros bloc que je vous ai montré tout à l'heure le bloc ça j'aime et que la doc technique conseille le remplacement du bloc qui n'est bien entendu plus fabriqué bon du coup défaut hasher pièce indisponible qu'est-ce qu'on fait ? on la jette ? non ça serait dommage les batteries sont en super bon état elle est en bon état général elle roule bien sinon à part ça enfin elle roulait bien je me suis penché un petit peu sur le sujet et j'ai été sur un forum qui est le forum de véhicule-électrique.fr un forum assez spécialisé qui a une section énorme sur les véhicules PSA de première génération donc tous ceux qui sont équipés de ce système moteur et boîtier contrôleur SAGEM il se trouve que ce problème là revient de temps en temps généralement ce sont les transistors de découpe qui sont cramés les fameux IGBT qui sont cramés alors par contre pour les trouver il faut les faire fouiller tout au fond du bloc donc il faut déjà sortir le bloc pour la voiture il fait quand même une petite trentaine de kilos et après il faut démonter le bloc et prier pour que ce soit ça et que ce soit pas la carte qui contrôle ce bloc de hachage qui soit en panne parce que là c'est beaucoup plus sportif une dernière chose avant de finir je tiens à remercier infiniment Jean Daniel je sais pas si il regardera la vidéo mais je pense que oui pour avoir permis de mettre la main sur ce véhicule parce que cette voiture avant c'était la sienne j'espère que cette première partie de la série vous a bien plu et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et je vous dis à la prochaine vidéo merci